Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC fait en clôture du 5 juillet 2013. Alors vous avez été en majorité haussier sur cette séance, certainement avec la belle clôture d'hier où effectivement les plus hauts n'avaient pas été vendus. On terminait au plus haut de la séance en marobots de clôture. Je vous avais dit que pour ma part certes cette séance était encourageante, mais que les résistances ne tarderaient pas à se rappeler à notre bon souvenir. Ainsi que les divergences baissières cachées et j'avais notamment indiqué comme résistance ce retrassement Fibonacci des 50%. Regardez, on est venu le tester, même le dépasser pour finalement terminer en dessous. Ça nous a permis d'ailleurs de combler le gap ici de cotation qui également a fait résistance. Et puis j'avais souligné également qu'il y aurait d'autres résistances à venir, notamment si on passe au point de vue de l'hebdomadaire. Eh bien la moyenne mobile a cette séance hebdo, regardez, elle est décroissante. J'avais dit qu'elle avait déjà joué son rôle de résistance le 17 juin et qu'il y avait fort à parier que ça se reproduise sur cette dernière séance hebdomadaire. Et effectivement, eh bien nous sommes venus dépasser la M7, mais finalement nous terminons en dessous de toutes les résistances au point de vue de l'hebdo qui ont parfaitement joué le rôle. M7, M20, médiane de fourchette d'Androus et le canal vert qui a été cassé. Et puis bien sûr le retracement Fibonacci. Il est clair que ces niveaux étaient difficiles à vaincre et ça aurait été de trop pour terminer la semaine. Donc malheureusement, séance prévisible dans la mesure où on a bien retracé 50% ou même plus du chandelier précédent et d'une tendance neutre où hier on cassait la tendance baissière. Mais regardez, on retourne en tendance baissière illico presto puisque nous terminons sous une moyenne mobile à 20 séances baissières. Et également, conformément à l'analyse technique, ce qui devait jouer son rôle de support l'a fait, c'est-à-dire la moyenne mobile à 7 séances croissantes puisqu'on termine pour que le suspense soit entier pour lundi. Et bien nous terminons au contact de cette moyenne mobile à 7 séances. Alors la bougie du jour n'est pas neutre, il s'agit d'une couverture en nuages noirs, encore. Alors regardez, la dernière couverture en nuages noirs c'était ici. Bon derrière on a eu une petite séance de hausse mais finalement après ça est bien consolidé. Donc il faut prendre cette bougie avec importance puisque regardez, hier on n'avait pas de mèche haute. Aujourd'hui on a une mèche haute assez significative qui indique que les plus hauts ont été vendus. Et surtout, cette couverture en nuages noirs, et bien en plus intervient à un moment où on réintègre une tendance baissière. Alors tout n'est pas à jeter puisque la M7 a joué son rôle de support, il est permis d'espérer rebondir. Mais on remarquera qu'il n'y a pas ici de mèche basse, ce qui veut dire que les plus bas du jour n'ont intéressé finalement personne. Donc méfiance avec ce chandelier japonais qui est quand même assez menaçant. Et puis d'une façon simpliste j'allais dire, on est sous une moyenne mobile à 20 séances baissières. Entre on dit, on est en tendance baissière. J'allais dire que ce qui s'est passé renforce même le scénario de l'épaule, tête, épaule. Puisque il est vrai que, bon ici j'avais indiqué que pour moi la deuxième épaule était quand même constituée. Enfin elle le sera définitivement quand on aura rejoint la ligne de coup. Mais finalement ça a permis quand même d'aller chercher des plus hauts et quasiment d'arriver à la même hauteur que la première épaule. Donc ça non plus, c'est pas terrible parce qu'on voit que sur cette hauteur d'épaule, certains en ont profité pour commencer à attaquer. Donc attention parce qu'on a toujours ce spectre d'épaule, tête, épaule. Je sais que je vous bassine un petit peu avec ça. Les plus agressifs auront envie d'appuyer sur le bouton rouge dès maintenant. Les plus prudents bien sûr attendront la cassure de la ligne de coup. Puisque finalement, tant qu'on ne casse pas la ligne de coup, cette figure est totalement hypothétique. Je rappelle les statistiques qui sont ici, je ne vais pas les lire, vous savez les lire aussi bien que moi. Mais les statistiques sont clairement à l'avantage des baissiers avec des statistiques d'ailleurs assez rares en matière de trading. C'est quasiment du 100%. Bien, sinon donc, hier on était repassé du bon côté de la médiane de Franchet-Dandroux. C'est terminé, on passe en dessous. Donc de nouveau, on peut aller faire des rotations entre la médiane et le support. Voilà, donc séance franchement pas terrible. Comme quoi, il ne suffit pas de doux mots pour rassurer les marchés financiers pour reprendre ce qui s'est passé hier. Derrière, il va falloir des actes. Au niveau des indicateurs techniques, au point de vue journalier, c'est pas si mal. Le MACD enregistre une quatrième séance au-dessus de son signal. Même si ça se passe en territoire négatif, c'est toujours mieux que d'être sous le signal. Le stochastique est au-dessus de son signal, au-dessus de la zone de neutralité, c'est pas mal. Et le momentum est négatif. Toujours, ces divergences baissières cachées qui se sont rappelées à notre bon souvenir sur cette séance où quand même on perd quasiment 1,5%. Alors maintenant, au point de vue de l'hebdo, même si j'en ai déjà un petit peu parlé, je ne vais pas revenir sur les résistances qui ont toutes joué leur rôle sans exception. On est sans tendance puisqu'on est sous une moyenne mobile à 20 semaines croissante, donc tendance neutre. Et puis, également, si on regarde les indicateurs techniques, alors oui, j'ai oublié de signaler, on a ici une bougie, un chandelier en porteur d'eau, c'est-à-dire des mèches hautes et basses équivalentes qui montrent en fait l'indécision du marché. On a bataillé à la hausse, à la baisse pour finalement terminer quasiment étal. Donc, figure d'indécision sur cette semaine. J'avais signalé la semaine dernière cette presque pénétrante haussière, parce qu'on terminait deux points en dessous du niveau qu'il aurait fallu pour que ce soit une pénétrante haussière. Et bon, ça a produit un peu ses effets, 0,40%, mais finalement, franchement, pas de quoi sauter au plafond. Sur cette fourchette d'Androus, également, on est toujours sous la médiane de la fourchette d'Androus. Alors, au point de vue des indicateurs techniques, là, par contre, ce n'est pas terrible en hebdo. Clairement, on a payé les divergences baissières que j'avais signalées sur les indicateurs. Et regardez, elle m'a cédé sous son signal depuis 4 semaines maintenant. Un stochastique sous son signal qui est même à deux doigts de passer en surlente. Et un momentum qui plonge dangereusement vers sa ligne 0. C'est quand même pas la fête. Donc, neutre en hebdo et en journalier. Malheureusement, les tendances baissières avec menace quand même, couverture noire. Et toujours les divergences baissières cachées qui n'ont pas été un idée. Le hausse d'hier. Soit vous achetez maintenant, c'est pas idiot, il faut être prudent. Je dis que c'est pas idiot parce qu'on est sur un sort. Maintenez prudents parce que vous tradez contre une tendance baissière que vous pouvez acheter si vraiment vous voulez. Mais mettez bien des tops qui vous empêchent, évidemment, laminés par la pesanteur de cette tendance baissière. Voilà. Donc, soit maintenant, soit vous attendez par exemple la fermeture du gap ici. Donc, qui consisterait à aller chercher les plus dans du 3 juillet. Donc, les 708. Le support de la Bollinger inférieure. Puis après, vous avez d'autres supports. Le seuil symbolique des 3600, bien entendu. Et sinon, les plus bas. Ici, les 3575. Regardez, la ligne de coup de l'épaule-tête-épaule est quasiment sur ces niveaux. 3573. Bien entendu, le bas ici de la fourchette Androus pour les très très patients si on y va. 3518. Si vous êtes baissé sur l'indice, soit vous shortez maintenant puisque toutes les résistances hebdomadaires ont joué leur rôle et que nous sommes en tendance baissière. Plus la couverture en nuage noir. Soit vous attendez de rejoindre la M20 qui est décroissante, qui peut donc jouer son rôle de résistance. Alors, cette M20 se trouve actuellement à 3762. Et sinon, la médiane de la fourchette Androus orange, 3778. Ou ce retracement des 50% qui a joué son rôle, 3823, bien sûr. Après, vous avez les autres retracements. Et la bollinge espérieure à 3907. Pour résumer cette analyse technique, nous sommes redevenus dans une tendance baissière avec encore des menaces sérieuses. Couverture en nuage noir, des résistances qui jouent tout leur rôle et des divergences baissières cachées. Maintenant, il y a quand même ce support M7 qui peut tenir. Mais c'est assez léger comme élément positif par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter. Voilà. Alors, me reste à vous souhaiter un très bon week-end, bien sûr. Et puis surtout, certains l'ont déjà très bien fait. N'hésitez pas à m'envoyer les configurations qui vous semblent pertinentes pour le webinaire du 17 juillet sur les actions. Donc, il y en a qui l'ont fait par mail, d'autres qui l'ont fait à travers cet article. Puisque je rappelle que dans chaque article, vous pouvez poster des commentaires. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je voudrais vous montrer une dernière chose qui apparemment n'est pas très connue sur le site. Alors, c'est vrai que le terme est peut-être à modifier. Ici, vous cliquez là sur la liste des actions. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis un bon moment. Et en fait, vous allez avoir toutes les actions qui sont scannées par le robot. Il y a 450 titres à peu près. Et en fait, ça, ça vous donne évidemment les clôtures, etc. Alors, ça se met à jour précisément à 18h15 chaque jour. Donc, c'est automatique. Et si vous voulez en savoir plus, par exemple sur une action, on va prendre, je ne sais pas moi, Air France KLM. Vous cliquez dessus. Et en fait, ça vous donne une mini-analyse technique de chaque action. Alors, analyse vidéo, ça, c'est réservé aux abonnés. Ou si vous voulez en commander une, vous pouvez. Mais sinon, vous cliquez ici, là, sur analyse technique. Et vous avez une mini-analyse des moyennes mobiles, des indicateurs techniques, du MACD, du stochastique, du momentum, etc. Donc, bon, alors, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. C'est une analyse automatique. Autrement dit, on a analysé croisement de signaux, etc. Mais bon, ça peut aider. Donc, en tout cas, c'est mis en place pour vous. N'hésitez pas. Et puis, en plus, c'est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver ? Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous retrouve lundi pour les abonnés premium. Une, voire deux analyses techniques d'action à suivre dans le cours du week-end. Surveillez vos mails. Merci et bon week-end. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Sous-titrage Société Radio-Canada